Vous êtes freelance indépendant dans le domaine de la création de site internet ou peut-être dans un autre domaine du numérique et vous avez un client ou un prospect déjà avant qu'il arrive, avant qu'il soit client, qui vient vous voir et qui a besoin de vos services. Le truc c'est qu'il ne comprend rien au projet web, qu'il n'est pas du tout dans le domaine et vous vous demandez comment vous allez pouvoir gérer ce projet avec ce type de client. Alors c'est une question qui m'a été posée dans le groupe Facebook Freelance Freemaster francophone, c'est un groupe Facebook, on est, si je ne me trompe pas, je crois qu'on est un peu plus de 600 aujourd'hui et du coup c'est un groupe où on essaye de garder une certaine bienveillance, où les gens peuvent se poser des questions entre eux pour répondre à ce genre de besoin, genre comment je fais si x, y m'arrive, voilà. Donc je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo parce que cette question est intéressante, notamment pour les personnes qui se lancent, parfois ça nous fait peur un petit peu les différentes typologies de clients et du coup j'aimerais vraiment, j'aimerais vous montrer en fait que ce genre de client ça peut être une bonne chose pour vous et j'aimerais vous donner du coup 5 conseils dans cette vidéo pour bien gérer ce genre de projet avec ce genre de client. Alors si vous arrivez sur cette chaîne YouTube via cette vidéo, je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas, pour que vous sachiez un petit peu pourquoi je parle de ça et quelle est mon expérience là-dedans. Donc je m'appelle Johan, je suis Freelance Webmaster, donc je gagne ma vie en tant qu'indépendant en créant des sites internet pour des entreprises, donc je fais ça en tant que Freelance depuis 2017, avant j'étais salarié dans une agence. Et puis depuis 2020, via les contenus YouTube et via un site qui s'appelle webandfree.com, je donne des conseils aussi pour les gens qui veulent se lancer dans ce domaine là parce que j'aime bien ce domaine là, ça amène une certaine liberté. Alors c'est parti pour les 5 conseils pour bien gérer ce genre de projet web avec ce type de client. Premier conseil, se mettre à la place de la personne, ok ? J'entends quoi par là ? J'entends que la personne qui vient vous voir, elle, elle est spécialiste dans son domaine. Je prends l'exemple d'un garagiste. Lui, il sait réparer les voitures et vous, vous savez créer des sites internet. Quand vous allez voir le garagiste, ce que vous voulez c'est que votre voiture soit réparée. Genre vous avez besoin de votre voiture pour partir en vacances le week-end, vous allez lui dire voilà ma voiture, dites-moi en gros combien ça coûte et quand ça va être fait, ok ? Bah lui, il veut la même chose avec vous. Maintenant, peut-être que le garagiste va vous poser des questions genre comment s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la panne ? Genre il y a eu de la fumée blanche, de la fumée noire ? Est-ce que vous avez mis du gasoil au lieu de l'essence ? Bref, il va vous poser certaines questions. Son but, ça va être de vous aider à réparer votre voiture. Et bien vous, ça va être pareil. Quand vous allez faire le site, l'éventuel garagiste ou d'une éventuelle autre profession, vous, votre rôle du coup, ça va pas être de lui expliquer comment faire le métier. Ça va être vraiment de lui poser les bonnes questions. Genre, ok, quel type de réparation vous faites ? Quel type de réparation vous aimeriez mettre en avant pour que les gens vous contactent ? Comment voulez-vous être contacté ? Par téléphone ? Par mail ? Bref, voilà, tout ce genre de questions. Pour lui simplifier la vie aussi, comme lui, vous simplifieriez la vie si vous êtes en panne avec votre voiture. C'est la première chose, se mettre à la place de la personne pour comprendre ce dont elle a besoin. Deuxième chose, c'est comprendre les besoins sans parler technique. C'est ce que je vous disais un peu dans le premier point. Il va falloir poser des questions sans parler PHP, CSS, plugin, WordPress, Elementor et tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est un site internet qui répond à ses besoins. Poser des questions pour quels sont ses besoins, quel est sa cible, quels sont ses produits et services, qu'est-ce qu'il vend le plus, comment il veut te contacter, etc. Partez pas dans des délires techniques. Imaginez-vous à sa place, à part s'il vous pose la question. Moi, je sais que personnellement, quand je répare ma voiture, j'aime bien savoir ce que c'est. Donc, j'essaie de comprendre les mécanismes parce que ça m'est déjà arrivé de devoir réparer ma voiture même. Lui, il n'a pas besoin de savoir tout ça. Et si vous ne vous posez pas la question, ne partez pas dans des délires techniques. Tout doit être très simple, en fait. Et justement, ça va être bien parce que vous allez pouvoir tester votre pédagogie. Est-ce que vous arrivez à expliquer des choses simples, des choses compliquées, simplement. Ensuite, une fois que vous avez compris les besoins, vous allez pouvoir proposer des solutions à la personne. En le disant, voilà, alors peut-être que pour les rendez-vous, pour faire la vidange, vous pouvez gagner du temps si vous ne répondez pas au téléphone et que les gens, directement, choisissent un créneau sur le site internet. J'entends par exemple ici, je ne sais pas, on pourrait peut-être mettre un agenda Calendly où, je ne sais pas, tous les jeudis matin, c'est la vidange. Et une vidange, généralement, ça dure 45 minutes, une heure, on va dire. On peut faire un agenda sur lequel les gens vont s'inscrire et ça envoie un mail ou un SMS directement. Et là, du coup, ça, c'est ce que vous allez faire techniquement. Mais au garagiste, vous allez lui dire, voilà, regardez, j'ai cette idée-là. Est-ce que ça vous dirait que les gens ne vous dérangent pas au téléphone et qu'en fait, ils aient juste à choisir leur créneau sur internet en précisant bien que c'est juste la vidange et qu'à chaque fois, ça vous envoie, je ne sais pas, un email, un SMS et vous avez juste à aller voir le calendrier et à recevoir le client. Est-ce que ça vous conviendrait ? On pourrait choisir par exemple que le jeudi matin. Est-ce que ça vous simplifie la vie ou non ? Est-ce que vous pensez... Enfin, je pense que ça vous permettrait d'avoir plus de clients parce que les gens pourraient directement réserver en ligne et vous, vous perdriez moins de temps à faire la secrétaire, entre guillemets. Quatrième conseil, une fois que le projet est lancé, pensez à communiquer régulièrement. C'est ultra important, surtout avec ce type de client. Même s'il ne veut pas trop savoir comment ça se passe, ce genre de client aime bien, un petit peu comme vous, quand vous laissez votre voiture chez le garagiste, vous aimez bien savoir où ça en est. Si on vous a dit, bon voilà, ça sera prêt vendredi, vous n'avez pas de nouvel vendredi, ça va vous inquiéter peut-être. De la même manière, communiquez régulièrement en disant, et simplement en disant, voilà, aujourd'hui on a tel rendez-vous, on va faire ça, la semaine prochaine on va faire ça, la semaine d'après on va faire ça, votre site il sera livré, la première version sera livrée, je ne sais pas, le 15 juin et la deuxième le 30 juin. Et généralement c'est aussi des gens qui aiment bien voir les choses, donc peut-être qu'il faudra prévoir des rendez-vous directement avec la personne. Enfin ça dépend vraiment des profits. Ça peut être aussi une question que vous posez en début de projet, est-ce que vous préférez qu'on gère tout le projet en ligne, si le client est à l'aise, ou alors est-ce que vous préférez que je vienne vous voir à chaque étape pour qu'on puisse valider les choses ensemble, et à partir de là vous pourrez peut-être changer votre devis en fonction du temps que vous allez devoir passer. Dernier point, ce genre de clients, c'est des clients intéressants pour vendre de la maintenance aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vraiment s'occuper de rien, c'est pas comme des indépendants, je pense par exemple des coachs ou des choses en ligne, où les personnes veulent tout faire eux-mêmes. Là c'est des gens, ils veulent pas mettre les mains sur le site internet, donc ils vont avoir besoin d'accompagnement pour déposer des articles, améliorer leur référencement, envoyer des newsletters peut-être. C'est un client qui va potentiellement vous permettre de faire de la maintenance, et la maintenance c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une certaine récurrence avec le client, et ça lui permet d'avoir des résultats aussi sur le long terme. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ces 5 conseils pourront vous aider au quotidien, si vous avez ce genre de client, bien sûr à chaque fois c'est adapté avec chaque client, mais pour rappel, les 5 conseils c'était se mettre à la place de la personne, pensez-y ça c'est ultra important, mais c'est valable dans tous les domaines, mais encore plus ici. Comprendre les besoins sans parler technique, proposer des solutions techniques aux besoins de la cible, et lui montrer, mais pas parler de la technique, juste lui montrer ce qu'on peut faire pour l'aider, je vous rappelle l'idée du calendrier par exemple, pour réserver sa vidange, communiquer régulièrement pour qu'il sache comment le projet avance, et enfin peut-être vendre de la maintenance, et s'occuper de toute la partie technique pour lui, de la partie communication, ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas donc à mettre un commentaire, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre, et voilà, et puis, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501